Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de voir et de revoir Olivier, Olivier Roland. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Bonjour Olivier. Salut Maca. Merci pour ton invitation. Olivier qui est un ami, qui est aussi un client de notre société. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle immobilier. Olivier, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton expérience, à la fois ton parcours et ton expérience et focussé sur l'immobilier ? Sur l'immobilier, oui. Donc à la base, je suis un entrepreneur, d'abord dans l'informatique, puis maintenant sur le web. Et du coup, ça m'a permis notamment d'avoir des revenus qui m'ont permis d'investir dans l'immobilier. Alors, je vais être un peu différent de la plupart des gens qui parlent d'immobilier sur le web, dans le sens où clairement, je déteste l'immobilier. C'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette interview, parce que c'est un discours qu'on n'a pas aussi l'habitude d'entendre. Et je voulais aussi te donner la parole là-dessus sur ma chaîne pour que tu puisses donner aussi une autre vision de ce qu'on entend d'habitude. Exactement. Je déteste, mais je vois ça comme un mal nécessaire parce que selon moi, c'est quand même une diversification extrêmement importante dans ton portefeuille d'investissement à avoir. Parce qu'il y a des qualités intrinsèques dans le fait de posséder de la pierre et quelque chose de physique qu'il n'y a pas dans les autres formes d'investissement comme les trackers ou sa propre entreprise, etc. Donc, j'ai toujours vu ça comme un mal nécessaire. Mais dès le départ, ça me saoule à un point que je ne peux pas imaginer. Déjà, je n'aime pas le bricolage. Ensuite, j'ai vraiment conçu une entreprise qui est au service de ma vie, peut-être que ma vie soit au service de mon entreprise. Donc, j'essaie d'avoir un minimum d'interruption dans ma vie. Il n'y a pas d'urgence dans mon business et tout ça. Or, dans l'immobilier, il peut y avoir des urgences, des locataires qui appellent, etc. C'est pour ça qu'on te le gère. Exactement. C'est pour ça que dès le début, je suis rentré dans une optique de vouloir tout déléguer à 100%, y compris la recherche de biens, etc. Et ça n'a pas été du tout aussi tranquille que je l'aurais voulu. Au contraire, ça a même créé pas mal de problèmes. Il y a même des gens qui viennent parfois me dire en disant « Mais c'est Olivier dans l'immobilier, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas être en mode 20-80, tu ne peux pas être en mode Tim Ferriss, tu ne peux pas être en mode « je délègue tout ». Il faut à un moment que tu fasses quand même des choses par toi-même. » J'ai quand même un parc de 5 appartements en France, un à côté de Miami et puis 5 à côté de Montréal à Laval. J'ai quand même un petit parc sympathique. Oui, tu as diversifié. Oui, j'ai diversifié parce que c'est aussi pour moi, c'est la diversification non seulement dans le type d'investissement, mais aussi pour moi, c'est important d'avoir des investissements en différentes zones légales et monétaires parce que ça protège des gros coups durs, genre gaires ou grosses crises économiques, etc. Ce serait peu probable par exemple qu'il y ait une crise qui affecte une monnaie et complètement les deux autres. Sauf si la France attaque en guerre mondiale le Canada, mais normalement, c'est très peu probable. Il y a quand même quelque chose qui m'intéresse dans l'immobilier, c'est justement d'explorer un petit peu différentes zones, de voir un petit peu les différences. C'est très intéressant de voir les différences de culture, d'approche, de conception des choses par exemple entre le Québec et la France. Alors qu'il y a beaucoup de points communs aussi, au point que d'ailleurs, depuis 2016, tous les actes notariés faits en France sont reconnus au Québec immédiatement et inversement. Il n'y a pas besoin de passer par des appositives ou quoi que ce soit. Donc, ça permet de faire des ponts plus facilement. Mais juste pour donner un exemple, au Québec, il y a tellement de place qu'ils n'ont pas la notion de mètre carré ou de pied carré puisqu'ils comptent aussi beaucoup en pied. On peut trouver la surface des biens qu'on achète, mais ce n'est pas du tout mis en avant. On ne calcule pas la rente à par mètre carré, ce n'est pas du tout comme ça qu'ils calculent. On va vous dire que vous avez un appartement, 4,5, avec 4 pièces et la pièce de cuisine ou de salle de bain. C'est beaucoup moins important pour les Québécois cette notion de surface. C'est vraiment un bouleversement culturel parce qu'en France, c'est super important. Oui, en France, c'est que ça, c'est que le ratio prix-surface. C'est que ça, alors qu'eux, ils ne calculent pas. Et eux, ils ont une manière de calculer la rente à qui est différente de la nôtre parce qu'au début, quand j'allais à Montréal et j'ai rencontré différents agents pour me trouver un immeuble, ils m'annonçaient des rentes à de 15, 20 %. Je leur dis, ce n'est pas possible. Comment vous faites ? J'ai compris que leur méthode de calcul est différente. C'est-à-dire qu'ils ne te calculent pas la rente à sur le capital total, ils te calculent la rente à sur ton apport. Ce qui est aussi logique. C'est une manière de calculer parce qu'ils te disent, de toute façon, toi, tu mets ça et ça te rapporte ça à la fin. Et tu te dis, ce n'est pas bête parce que finalement, là, tu prends en compte l'effet de levier de l'immublement. Exactement. Il est intégré. Donc, pourquoi pas. Soit ça te rajoute comme ça des manières de voir les choses qui sont différentes et qui sont enrichissantes et ça, j'adore. Mais bon, j'ai démarré en France en passant par un prestataire qu'on ne va pas nommer qui fait un peu des choses comme vous. Oui, alors je précise que ce n'est pas nous. C'est important de le préciser. Ce n'est pas vous exactement. Et qui promet toujours, je pense, un concept clé en main où cette personne va trouver l'appartement pour vous, un appartement avec pas mal de travaux, le rénover, faire du homesteading, c'est-à-dire vraiment le valoriser et puis le louer à des prix coup de cœur au-dessus du marché donc d'atteindre des rentas qui, normalement, ne sont pas atteignables sur le marché. Le louer en meublé, ce qui permet tous les avantages de ce statut fiscal. Et ça, c'était beau sur le papier. J'ai pris un premier appartement avec elle dont j'étais satisfait. Une belle opération. Du coup, après, je me suis un peu emballé. Je lui ai dit, écoute, moi, je t'en prends cinq. Par contre, on négocie un peu tes frais, etc. Cette personne m'a dit, pas de problème. Et là, ça a été la descente aux enfers parce que ça a été problème sur problème, retard sur retard. Elle s'est embarquée dans un domaine qu'elle ne maîtrisait pas, à savoir la séparation d'appartements. Donc, on en a acheté deux fois un et puis on les a divisés en deux à chaque fois. Et ça, il y a un appartement qui a mis 15 mois entre l'achat et les travaux. Oui, je le sais parce qu'il y a une grosse partie, nous, après de l'équipe, comme on a géré tes biens, qui a œuvré pour essayer de remettre ça dans le bon chemin. Et c'est vrai que c'est ce qu'il faut bien comprendre, mais tu le rappelles et tu le dis justement, c'est que l'immobilier, c'est aussi savoir gérer un projet, souvent de A à Z, qui est long, qui demande effectivement une grosse équipe. Chez nous, aujourd'hui, on en parlait juste avant, on est 50 maintenant dans le groupe. Et effectivement, il y a besoin, au cours du cycle de vie d'un projet, de faire intervenir un expert à chaque fois. Et on a du mal, effectivement. On ne peut pas sur ce métier opérationnel et physique se détacher, ce qui est ton business, parce qu'il y a des urgences à gérer. Donc, effectivement, dans l'immobilier, il y a vraiment ça à prendre en compte parce que sinon, on peut rapidement s'éloigner et une opération peut dériver. C'est malheureusement un petit peu les écueils que tu as connus. Oui, et finalement, je me rends compte que c'est extrêmement difficile de trouver des gens de confiance. Ça prend du temps, il faut savoir faire son due diligence. Et même quand on se fait conseiller par des gens qui sont passés à vendre, ce n'est pas toujours gagnant. Là, en l'occurrence, cette personne, elle avait été conseillée par deux de mes amis et collègues qui pourtant sont experts en immobilier, Cédric Anissette et Michael Ferry. Et voilà, eux, ils avaient une bonne expérience. C'est juste que ça s'est dégradé avec le temps. Donc après, j'ai demandé à Cédric, est-ce que tu n'as pas quelqu'un de sérieux ? Il m'a dit, mais oui, cette personne-là, c'est fini maintenant. Il faut que tu passes par Michael et MRZ. Bon là, jusque-là, je suis très content. Et vous, je vois vous développer, vous avez pignon sur rue, je suis allé voir vos bureaux. Ça m'a beaucoup assuré. Il y a Ama qui est votre collaboratrice depuis très longtemps, qui est vraiment super, qui est top, professionnel, etc., qui est joignable. Et voilà, donc j'espère que ça va continuer comme ça. C'est tout le mal que je le souhaite. C'est un travail de tous les jours. Il n'y a jamais rien qui est acquis, il n'y a jamais rien qui est gagné. C'est de manière dans la durée qu'on se crée. On dit souvent dans le business qu'on met des années et des années à construire une réputation et quelques secondes à la détruire. Et donc, c'est effectivement un engagement de tous les jours. ce qu'on fait et en investissant sur les hommes. Et puis à la fois sur la technique, parce qu'on a vraiment, nous, développé un logiciel en interne qui permet de faire du suivi de projet. Et ça nous a permis de développer vraiment une charte qualité. Et donc de scaler, un mot qui est cher aux entrepreneurs, pour pouvoir scaler le business dans différentes villes. Puisqu'aujourd'hui, chez Investissement Vocatif, on le fait à Paris, en Ile-de-France, à Lyon, à Marseille. On va ouvrir encore 4-5 autres villes avant la fin de l'année 2018, à l'heure où on tourne cette vidéo. Donc du coup, nous, on est très, très heureux. Moi, je voulais aussi que tu puisses me dire, parce que je pense que c'est intéressant la vision que tu apportes, de dire que c'est un mal nécessaire, parce qu'à la base, c'est un petit peu contre tes convictions, parce qu'effectivement, c'est gérer de l'urgence, c'est gérer de l'humain, donc c'est être tout ce que tu ne veux pas. Il y a un coup d'opportunité important pour un entrepreneur comme moi, parce qu'à chaque fois que tu passes 5 minutes sur un de mes apparts ou un immeuble et pas dans ma boîte, je perds de l'argent concrètement. Et le côté positif, alors ce mal nécessaire de passer par là, c'est quand même fun d'une certaine manière, même si je n'aime pas. L'aventure en allant même est fun, c'est aussi intéressant parce que ça me challenge justement pour trouver les bonnes personnes, mettre en place les bons systèmes, les bons process. Là, je suis très content de la manière dont je vous délègue les choses. Finalement, j'ai très peu de choses à gérer sur mes appartements dans la région parisienne, grâce à vous. Donc ça, ça fait plaisir. Et là, au Québec, l'immeuble que j'ai depuis un an et trois mois, donc 15 mois, c'est un autre challenge, de trouver les bonnes personnes. Alors, je me suis fait accompagner quand même notamment par Stéphanie Millot qui a 97 appartements au Québec, sinon je n'aurais jamais fait. C'est quand même tellement différent que… Enfin, tellement différent, ouais. C'est quand même la même langue, ça c'est bien, mais il y a quand même pas mal de différences. Le vocabulaire d'immobilier est assez vraiment… Il y a pas mal de termes qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc tout ça, il faut l'apprendre. Donc, je suis en train justement, c'est un bon challenge pour moi. Mais clairement, là, j'ai décidé de ne plus investir dans l'immobilier pour le moment, de vraiment investir dans ma boîte. Finalement, c'est ce qui est le plus rentable pour moi et puis dans les trackers. Mais je suis très content d'avoir en tout cas ce parc immobilier maintenant. Je trouve que c'est une excellente diversification. Et voilà, je suis content de l'avoir. Je suis engagé sur le fait de le garder malgré les soucis qu'il peut y avoir et justement d'améliorer tout ça au fur et à mesure pour que j'ai idéalement y passé 5 minutes par an. Merci vraiment pour cette vision que tu apportes qui est différente de ce qu'on entend sur la toile. Une dernière question pour conclure. Pourquoi est-ce que tu as souhaité réinvestir ce que tu gagnais par tes sociétés numériques dans un business physique et dans l'immobilier ? Oui, c'est un mal nécessaire parce que quelles sont les qualités intrinsèques de l'immobilier ? C'est que ça te protège de certains moments dans l'économie qui peuvent être difficiles pour d'autres types d'investissement. Donc typiquement, si tu as par exemple, tu as une grosse crise et tu as une hyperinflation, logiquement, l'immobilier est moins touché parce que si la monnaie est dévaluée, les loyers augmentent d'autant. Même si on a vu, ça peut arriver, des gouvernements limitent l'augmentation des loyers pour éviter justement de l'emballement. Mais tu as quelque chose de physique qui existe intrinsèquement, qui n'est pas juste des chiffres dans un ordinateur et ça a une qualité intrinsèque qui est intéressante. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'immobilier, c'est quelque chose d'immuable et que ça va toujours être la même chose. Et je pense que ces gens ont tort parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est sans doute un secteur qui va se faire disrupter dans les 20 à 30 années à venir parce que notamment, il y a des startups aujourd'hui en Californie et ailleurs qui se sont mis à imprimer des maisons en 3D pour des coûts absolument dérisoires. Et à mon avis, ça va complètement chambouler l'industrie dans les prochaines décennies. Sans doute, d'ici 20 ans, on pourrait avoir des villas pour une fraction du coût d'aujourd'hui. Et ça, ça va changer énormément de choses. Ça plus le développement de transport rapide comme l'Hyperloop, les voitures autonomes qui vont peut-être rouler à 200 ou 300 km sur l'autoroute, le développement du télétravail, ça va beaucoup chambouler. Oui, ça va changer le rapport distance, travail, lieu de travail et donc sur les prix de l'immobilier. C'est la première fois dans l'histoire où on ne sait pas si dans 20 ou 30 ans, le bien qu'on a acheté va toujours être bien situé ou pas parce qu'il va peut-être y avoir beaucoup de chamboulements. À partir du moment où j'ai une voiture autonome dans laquelle je peux travailler, je n'ai pas besoin de la conduire, qui roule à 300 à l'heure électrique et que je n'ai pas besoin d'aller à mon bureau tous les jours, est-ce que ça vaut le coup d'habiter à Paris ? Peut-être pas, beaucoup moins. Donc, il y a ce genre de questionnement à avoir. Et puis pareil pour ceux qui investissent dans les parkings, je suis extrêmement maintenant prudent. Moi, je n'investis pas dans les parkings parce que les voitures autonomes peuvent débarquer assez rapidement, je pense d'ici 5 ou 10 ans. Et à partir du moment où elles arrivent, on a beaucoup moins besoin de posséder une voiture. On peut juste la voir dans le cloud et il y a beaucoup moins besoin de place de parking. Après, de la place physique, logiquement, on peut la vendre et en faire autre chose. Donc bon, mais voilà. Merci à tous. C'est ce que j'aime et je pense que c'est ce que vous aimez aussi chez Olivier. C'est vraiment ce regard différent qui peut poser à la fois sur le monde de l'entrepreneuriat classique, sur l'immobilier ou sur tous les secteurs qui sont en révolution. Merci encore pour ton invitation. Je vous invite bien sûr, pour ceux qui ne le connaissent pas, à le suivre sur sa chaîne Olivier Roland et à vous abonner à la chaîne et à la chaîne Investissement Locatif. À très bientôt pour d'autres vidéos et un grand merci encore pour ton invitation. Merci.